Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Des sarcophages du Moyen-Âge en plein centre-ville, c'est la découverte surprenante réalisée. Il y a quelques jours à Bordeaux, la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, nous en dira un peu plus sur les fouilles actuelles. Quel est le meilleur cassoulet du monde ? Vaste question. Eh bien la question très sérieuse fait l'objet d'un championnat du monde organisé à Toulouse. Justement les caméras de Via Occitanie nous raconteront les coulisses de cet événement appétissant. Et puis top départ pour les vacances d'hiver avec l'arrivée de la neige. Vosges TV nous emmènera en balade, en raquette, de très belles images et du bon air en fin d'édition. Mais on débute donc ce journal avec cette découverte historique réalisée en plein centre-ville à Bordeaux. Une nécropole datant du Moyen-Âge vient d'être mise au jour par une équipe d'archéologues. 35 sarcophages révélés sous la voirie dans le cadre d'un chantier et qui devraient permettre d'en savoir un peu plus sur le passé médiéval de la cité bordelaise. Reportage et explication d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. En plein centre-ville de Bordeaux, en face de l'aiguille Saint-Serein, Justine travaille sur un sarcophage. Elle dégage les os d'un squelette qui date du Moyen-Âge. Il est plutôt en bon état. Enfin, plus vraiment, mais plutôt en bon état en tout cas. Ça se tient quand même plutôt pas mal et on a tous les os qui sont dedans, donc c'est déjà bien. En tout, 35 sarcophages ont été mis au jour, ce qui représente une soixantaine d'individus dans cette ancienne nécropole au-dessus de laquelle doit passer la nouvelle ligne du bus express pour relier la gare Saint-Jean à Saint-Aubin-de-Médoc d'ici le printemps 2024. Ces fouilles préventives ne cessent d'attirer les regards des passants. Au début, c'est la truelle. Oui, la truelle. C'est impressionnant, non ? Oui, à moi, c'est la première fois et c'est impressionnant. Ce n'est en réalité pas la première fois qu'une telle découverte a lieu dans la métropole bordelaise. En octobre dernier déjà, 660 sépultures ont été mises au jour en plein centre-ville de Saint-Médard-en-Jal. Cette nouvelle étape nous éclaire sur la taille de Bordeaux à l'époque. Ici, il y a eu une occupation sur à peu près 1000 ans, entre le 6e et 8e siège jusqu'au 18e siècle à peu près. Un autre élément intéressant a été découvert lors de ces fouilles, le sol d'un bâtiment dont l'utilité n'a pas encore été identifiée et qui remonterait à l'Antiquité tardive. Toutes les pièces collectées vont ensuite être analysées dans les locaux du centre d'archéologie préventive de la métropole, ce qui nous permettra d'en apprendre plus sur le mode de vie et la santé des Bordelais de l'époque. Leur travail est essentiel et permet à l'hôpital de tenir tous les jours. Trois ans après la crise Covid, la rédaction de LMTV Sartes a suivi le quotidien des agents de bionettoyage de l'hôpital du Mans. Ces femmes et ces hommes ont la lourde mission chaque jour de désinfecter les chambres pour éviter la transmission des maladies. Un travail méconnu mais qui regroupe néanmoins des savoir-faire spécifiques. Reportage d'Enzo Maubert. Merci, à tout à l'heure. Sandra fait partie des petites mains de l'hôpital. Depuis 21 ans, elle est agente de bionettoyage à la maternité. 21 ans qu'elle répète le même rituel plusieurs fois par jour. Désinfection des mains, toujours. Après, je mets mes gants. À chaque service de chaque bâtiment de l'hôpital, c'est automatique. Sandra est chargée de nettoyer mais surtout de désinfecter les chambres avec des procédures très strictes. On doit nettoyer le mobilier de la chambre en premier et puis en deuxième temps, c'est la salle de bâche. 45 minutes par chambre en moyenne, le métier demande organisation. En minutie, chaque meuble, chaque poignée sont scrupuleusement nettoyés. Rien ne doit être oublié. Les risques de contamination sont omniprésents. Une patiente qui serait dans une chambre Covid et avec, plus loin, une patiente qui ne serait pas Covid, le risque serait de transporter d'une chambre à l'autre le germe. Bonjour madame, je viens nettoyer la chambre, je peux allumer la lumière ? Sandra a choisi le métier pour le contact avec les enfants et les mamans qu'elle croise au quotidien. Mais parfois, elle aimerait que son travail soit mieux connu et reconnu. De savoir ce qu'on fait, je trouve ça important. On a besoin de nous, quoi. Et j'espère encore, dans l'avenir, on a encore besoin de nous, parce qu'on est quand même les premières personnes à gérer l'ensemble de l'hôpital. Un maillon essentiel de la chaîne, pourtant aujourd'hui en manque de bras. C'est un métier qu'on peut qualifier, je pense, sans tension, puisque effectivement, c'est un métier qui est physique, qui est difficile, et pour lequel, du coup, on a aussi des arrêts, des gens qui subissent aussi la fatigue inévitablement. L'hôpital du Mans compte 150 agents de bionettoyage dans ses différents services. Toutes et tous sont formés à ce métier particulier qui oeuvre dans l'ombre des soignants. Voilà, et l'attention portée aux autres passe également par le bénévolat. En plein hiver, et alors que les températures sont souvent négatives la nuit, les associations sont mobilisées pour venir en aide aux plus fragiles. Distribution de vêtements chauds, de nourriture, ou quelques mots de réconfort. La rédaction de 8 Mont-Blanc a suivi une maraude organisée par l'Ordre de Malte. Reportage signé Manon Toitier, regardez. Les bénévoles s'activent, il est presque 18h. Avant de partir, ils préparent le camion. En route, Claudine appelle le 115 pour savoir s'il y a des signalements de personnes sans-abri dans Annecy. Plus de place sur tout le département. Ce soir-là, les hébergements d'urgence sont tous occupés. La quarantaine de bénévoles tourne à tour de rôle pour les maraudes. On a une relation très forte, un lien qui se tisse, qui est très fort. On s'appelle tous par les prénoms. Voilà, ils nous embrassent, on s'embrasse, ils nous racontent leurs histoires. Chacun a ses préférences. Chacun a ses préférences, il y en a qui préfèrent Rodolphe, il y en a qui le préfèrent. Et justement, pour répondre aux préférences des uns et des autres, l'Ordre de Malte tente de varier les repas. D'abord, ils cherchent de l'eau chaude pour préparer la soupe. Ils récupèrent des sandwiches et des viennoiseries dans des boulangeries, puis achètent du fromage et des fruits pour avoir un menu plus équilibré. Ça apporte un petit soutien moral quand même, parce que ce qu'ils font, c'est très utile, je ne le cacherai pas. Ça réchauffe l'estomac, ça réchauffe un peu le cœur. Les points de rencontre vont se multiplier dans la soirée. Il peut y avoir jusqu'à 80 personnes sans domicile qui viennent à la rencontre des bénévoles, des personnes isolées, des couples, voire même parfois des familles. Tu veux une sauve ? Non, je ne sais pas. À quoi ? Tu vas à l'école ? On se sait, hein ? Les bénévoles sont devenus des points de repère pour eux. Ils sont parfois le seul interlocuteur de leur journée. Ils ont besoin d'avoir cette relation-là, ils ont besoin de voir des personnes. On va aussi pouvoir les guider vers d'autres associations qui existent, les orienter vers les services sociaux. Élodie, Rodolphe et Claudine vont encore tourner longtemps avant de pouvoir rentrer chez eux. Ils finiront la maraude entre 23h et 1h du matin. Comment parler de sécurité routière à des adolescents ? Si la mission semble impossible, elle vient pourtant d'être relevée avec succès par un lycée du Maine-et-Loire. Pour sensibiliser les plus jeunes au port de la ceinture, un simulateur de retournement de bus a pris place au sein de la cour de l'établissement. Un moyen d'alerter ses futurs conducteurs avec une mise en situation à 90 degrés. Reportage de Pierre Gennevray pour TLC, la télévision locale de Cholet. Il n'aura fallu qu'une vingtaine de secondes au quart sur Vérin pour changer de position. Inutile de dire que basculer de 90 degrés sur la gauche est plutôt inconfortable, mais l'animation retranscrit bien ce que peut être un accident de la route. Et malheureusement, ce qui tue le plus dans ce cas-là, c'est le fait de ne pas avoir sa ceinture, d'être éjecté à l'extérieur de l'engin et de subir des dommages dramatiques. C'est pour cela que les outils de prévention comme celui-ci existent. C'est un car monté sur un semi-remorque, qui a la particularité de simuler un accident de circulation, où il viendrait à se renverser sur son flanc gauche. L'idée, c'est de faire vivre aux passagers de l'intérieur l'accident pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Donc on parle un peu de l'évacuation, mais surtout on apporte une importance toute particulière sur le port de la ceinture de sécurité. Depuis septembre 2022, cinq accidents de cars ont déjà été enregistrés. Pour le coup, il n'y a même pas eu de blessés, mais le risque est toujours là. De par leur hauteur et leur centre de gravité, les cars ont tendance à se renverser en cas d'accident, en tout cas plus rapidement qu'une voiture commune. On a certes un peu moins d'accidents qu'en 2021, mais pour autant, on a des accidents qui sont plus graves et qui créent davantage de victimes, de victimes graves et surtout de décès. En 2022, et malheureusement, le bilan est encore provisoire, nous avons enregistré 36 morts dans le département. C'est 10 de plus qu'en 2021. Et c'est évidemment nettement trop au regard des progrès qui ont été faits ces dernières années. Voilà, on ne le répétera jamais assez. Attachez votre ceinture en voiture ou à bord d'un quart. Du lycée à l'école primaire, direction le Lot-et-Garonne. Dans ce journal, département dans lequel a grandi le dernier prix Nobel de physique, Alain Aspect. Ce spécialiste de physique quantique s'est rendu il y a quelques jours dans l'école de son enfance. Le temps d'une visite, comme vous le voyez sur ces images de nos partenaires de la dépêche du midi. Accompagné de Francis Cabrel, le chanteur, l'autre star locale, le chercheur s'est replongé dans ses souvenirs d'écoliers et familiaux. Propos recueillis par Clément Gassi. Bien sûr, c'est une grande émotion de me retrouver ici parce que c'est une école où non seulement j'ai été en classe, mais j'ai vécu dans cette maison ici. Mes parents étaient instituteurs ici. Ils auraient été tellement fiers de voir ce qui se passe actuellement. Donc je ne peux pas ne pas penser à eux. J'ai appris à lire et à écrire ici avec la mère d'Alain. Et donc l'histoire continue de façon un peu plus magnifique puisque le fils reçoit le prix Nobel. J'ai appris avec la mère du prix Nobel physique. Sans transition dans ce journal, intéressons-nous à présent à cette étude menée en Martinique pour comprendre l'impact de la pêche de loisirs. Sur l'île, plus de 25 000 personnes pratiquent cette activité. Et c'est pour mieux cerner ces répercussions écologiques et économiques que des travaux ont été menés auprès de 125 pêcheurs antillais. Précision de Marlène Mecq pour Via ATV Martinique sur place. Dernier préparatif pour Édouard et son fils, montage des cannes à pêche, vérification du moulinet, choix des leurres. Si je pars à la pêche sans ça, ça n'y va pas pour la journée. Une fois prêt, c'est parti direction le bord de mer. Ce coin du Cap Macré est l'un des endroits favoris d'Édouard. Depuis 12 ans, il pêche ici. Sa technique, le lancer à mener, est parfois, au bout de la ligne, une belle prise. Sardac, au jeune, barracuda, tasard, pois, taille, datte. Pendant une année, il a répertorié chaque prise dans le cadre de l'étude sur la pêche de loisirs menée par l'iffremer avec 124 autres pêcheurs. Un suivi qui lui a permis de prendre conscience de la ressource. Si je tiens un poisson qui n'est pas plus grand que ma mère, en fait, je relâche ce poisson. Comme Édouard et son fils, ils sont plus de 25 000 à pêcher pour le plaisir en Martinique, soit 7 % de la population. C'est deux fois plus que la moyenne nationale. Chaque année, ils pêchent plus de 550 tonnes de poissons et crustacés. Une prise sur cinq est relâchée. Donc c'est une valeur très importante puisque cela représente environ 20 % des débarquements totaux en produits de la mer. Et la moyenne mondiale, elle s'élève à environ 12 %. Donc on est bien au-delà de cette moyenne mondiale. Les résultats de l'étude menée par l'iffremer confirment qu'il faut poursuivre ce suivi de la pêche de loisirs, d'autant plus que la réglementation qui s'applique aux pêcheurs est souvent méconnue. Voilà, quittons les rives de la Martinique pour la Bretagne. Dans ce journal, elle a découvert cette fois-ci d'un chantier participatif et solidaire pour l'extension de sa médiathèque. Une commune d'île et vilaine a décidé de faire appel à la bonne volonté de ses habitants qui ont dû mettre la main à la patte. Entourés par des chefs de chantier, ces bénévoles peuvent ainsi se former. Un échange de services que nous raconte Claire Griot, journaliste pour la rédaction de TVR à Rennes. Est-ce qu'il y en a un de chaque équipe qui peut venir ? On va faire juste une petite chaîne de 5-6 pour amener des adobes au milieu. Ces adobes sont des briques en terre crue, un mélange de terre et de paille. Elles ont été façonnées à la main il y a plusieurs mois par les habitants ou voisins de Bazouge-la-Pérouse et servent à la construction de la future extension de la médiathèque. Un chantier participatif d'une quinzaine de bénévoles encadrés par cet artisan maçon. Ils vont appliquer d'abord le mortier, ensuite tremper les adobes pour que le lion puisse faire, assembler, ce qu'on appelle ourder ou maçonner, remplir les joints. Pendant 5 semaines, 7 800 briques comme celle-ci vont être assemblées dans ce projet éco-conçu avec une ossature en doux glace, une essence de bois locale et une isolation en laine de bois et de chambre. Des matériaux locaux et sains pour ce bâtiment qui a vocation à accueillir de la petite enfance. Donc en fait, on va avoir un contrôle naturel de la chaleur et l'humidité dans un bâtiment et qui va pouvoir apporter du confort sur le bâtiment et sans pour autant avoir des grosses machines, des bécanes électriques qui coûtent de l'argent. On est vraiment sur quelque chose de naturel et d'économique. Pour cette première des 4 sessions ouvertes aux bénévoles, ils étaient 15 à mettre la main à la pâte comme ce père de famille venu avec ses deux enfants. De participer à la construction du lieu dans lequel on aura plaisir à lire des livres, c'est quand même plutôt chouette. L'extension de la médiathèque de Bazouge-la-Pérouse devrait ouvrir en septembre 2023. Les bénévoles de l'association ASL 26, dans l'aube, sont spécialisés dans la collection d'objets ferroviaires. Pupitres de commandes, sièges corail ou encore nés de locomotives, leur passion pour les chemins de fer n'a pas de limite, vous allez le voir, la structure souhaite même inaugurer prochainement un musée. Un projet qui a attiré la curiosité de la rédaction de Canal 32. Alors là, on est sur le pupitre de locomotive CC 72000. On l'a restauré et on l'a équipé de commandes avec un système qu'on appelle l'Arduino, afin d'en faire un simulateur avec le jeu de train simulateur. Depuis l'âge de 3 ans, Quentin est fan du monde ferroviaire. Aujourd'hui, président de l'association ASL 26, il récupère et restaure de nombreuses pièces, principalement des nés de locomotive et des pupitres. Ça va de la simple casquette des années 80 au poste de locomotive, des pupitres, au siège corail et aux plaques émaillées que la SNCF autrefois possédait. Il y a peu de temps, de nouvelles pièces ont rejoint la collection, notamment un nez de locomotive qui devrait être transformé en bar. Ça, c'est un nés de locomotive de la série des bébés 7200. Et ce qui a permis d'anticiper un nouveau projet, c'était de pouvoir en faire un bar pour le présenter en exposition. Des projets, Quentin en a plein la tête, dont celui de recréer un espace corail dans le futur musée, objectif, faire voyager les visiteurs. Le siège unique violet comme ceci, c'est un siège des corails Rhône-Alpes, qui ont pas mal disparu à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que le confort corail, aujourd'hui, c'est l'un des plus appréciés du monde entier. Ça permet de retracer l'endroit où les corails ont roulé. Le rouge, par exemple, c'était pour la Bourgogne, le bleu, c'était pour le Franche-Comté ou le Rhône-Alpes. L'association est porteuse de deux gros projets, le vélo-rail entre Jeunis et Hausson, et le musée. Le but, mettre en valeur le patrimoine ferroviaire au bois. De nouvelles pièces vont être reçues, dont un nez de locomotive qui deviendra lui aussi un bar et un pupitre qui pourra rejoindre la famille des simulateurs. Voilà, une belle histoire faite d'amour et de passion pour les trains qui nous transportent. Maintenant, à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, d'une gourmandise des Hauts-de-France, la ficelle Picarde. En cette période de la chandeleur, vous êtes nombreux à vous faire plaisir, alors de passer à table. Mais alors, quel est le secret d'une bonne ficelle Picarde ? La rédaction de Ouéotv nous en dévoile quelques ingrédients avec deux versions, une traditionnelle et une revisitée. A vous de choisir un reportage de Jérémy Houbron sur place. Et moi aussi, la vraie ficelle Picarde. Elle s'invite régulièrement à la table de tout Picard qui se respecte. Plus qu'un plat, la ficelle Picarde est une identité culinaire farouchement défendue. C'est un plat régional, un plat où on a eu l'habitude de manger quand on était jeune. Bon, c'est ça. C'est convivial, c'est facile à réaliser, c'est agréable. Dans cette boucherie, sont vendues chaque jour une quarantaine de ces crêpes roulées dont la composition ne laisse pas la place au débat. La base, la crêpe, après les champignons, et puis après, incorporé avec la tranche de jambon, à l'intérieur, roulée, crème fraîche, gruyère, rapé. Et béchamel ? Ah non, du tout, non, non, justement, il ne faut pas se tromper. Sinon, c'est une crêpe au jambon, la vraie ficelle Picarde, c'est sans béchamel. C'est à Amiens, dans les années 50, que la ficelle Picarde aurait vu le jour, avec une recette inchangée depuis des décennies. Il y a quelques semaines, Julien entrait dans la liste de ses chefs qui ont osé revisiter la ficelle Picarde. Et quand on s'attaque à un monument du terroir Picard, mieux vaut en respecter les codes. Revisiter un plat, c'est garder quand même les saveurs qui constituent la recette. On va vraiment retravailler toutes les textures et les saveurs, mais par contre, on va s'y retrouver quand même. Crème de jambon, espuma de fromage, les textures sont différentes. Pourtant, les marqueurs de la recette originale sont bien là. Jusqu'à la fameuse duxelle de champignons, taillée au couteau, s'il vous plaît. Ici, la crêpe traditionnelle devient tuile de galette au sarrazin. Une crêpe traditionnelle, si on la met à sécher, elle va réduire son volume énormément. On utilise une galette de sarrazin ou de blé noir, des galettes qui vont beaucoup moins réduire au séchage et qu'on va pouvoir garder dans une forme qu'on souhaite. En quelques minutes, un plat partie populaire arrive haute couture. La preuve que la tradition peut bien laisser place à un peu de folie, pourvu qu'elle reste gourmande. Des trésors culinaires, elles non plus, n'en manquent pas. En région Occitanie, la star des fourneaux, c'est évidemment le cassoulet. Ce plat typique dispose même de son propre championnat du monde. Organisé il y a quelques jours à Toulouse, évidemment sous la direction du chef Michel Serrand, celui-ci s'est déroulé sous le palais de 150 invités. Un concours fait de traditions et de bonnes odeurs, comme vous allez le voir avec ce sujet de Lisa Hervé pour Via Occitanie. Je suis un peu stressé, mais c'est normal. Dernier préparatif pour Romain, il ouvre les festivités de ce championnat du monde du cassoulet de Toulouse. Pour cette finale, cinq restaurateurs présentent tour à tour leurs recettes. Et c'est bien pour les goûters que Jean-Marc prend part pour la troisième fois à cet événement. Il n'y a pas deux cassoulets identiques, c'est tout l'intérêt. C'est qu'on peut en manger par exemple cinq ce soir et avoir cinq plats quasiment différents. Comme lui, plus de 150 personnes participent à cette grande dégustation à l'aveugle. Qu'ils soient de Castelnaudary, de Carcassonne ou de Toulouse, le cassoulet fait la fierté des habitants d'Occitanie. Le meilleur, c'est celui de ma grand-mère. C'est toujours le cas des plats typiques et régionaux. Après les amateurs, c'est au tour des professionnels de livrer leurs top commentaires. Il n'y a pas les marquants du cassoulet. Moi, le cassoulet, j'aime bien voir le confit, j'aime bien voir la saucisse de Toulouse, la saucisse comme on a pu avoir sur d'autres. Là, on a des morceaux. Une fois les cassoulets savourés, jury et public votent. Après délibération... Le prix du jury est attribué à Romain Brun, restaurant Le Gentil Malle. Romain et Priscilla remportent les prix du jury et du public. Certains avaient beaucoup trop de haricots, d'autres au contraire trop de viande. Là, je trouvais l'équilibre parfait. Ça nous fait extrêmement plaisir. On a le sentiment d'avoir une vraie reconnaissance. Et pas que sur le cassoulet, sur ces 20 dernières années de métier. Et puis cerise sur le gâteau, le meilleur cassoulet 2023 voyagera jusqu'au Japon en fin d'année pour y être dégusté. Voilà. Et après un bon cassoulet, que diriez-vous ? De faire un peu d'activité physique. À la montagne, il n'y a pas que le ski ou le snowboard qui attire les visiteurs et les locaux. Avec le retour de la neige, les activités ne manquent pas. Exemple avec une famille qui a fait appel au service d'un accompagnateur en montagne pour s'offrir une belle balade en raquette. Un sujet enneigé signé Thierry Lasson. Et Anne Didier pour vos télé. Vous pouvez les regarder. Ça s'ajuste pile poil à votre chaussure. Rendez-vous avait été fixé au col de Grosse-Pierre entre Gérard-Armé et la Bresse pour une petite séance raquette. Une sortie en famille sous la conduite d'un accompagnateur en montagne. Allez, c'est parti. Hélas dans la brume pour deux bonnes heures de balade conviviale avec au préalable quelques petites recommandations d'usage. Pour marcher avec des raquettes, vous avez vu le talon, il se lève derrière. Ça permet de marcher normalement. L'inconvénient, c'est qu'il faut éviter de faire des marches arrière. Sinon, ça va se planter dans la neige. Première fois en raquette. C'est compliqué ? Pour l'instant, ça va. Accompagnateur en montagne, un métier passion et quatre saisons. Raquette, VTT, randonnée à pied, gyropode ou sortie chamois. Il y en a pour tous les goûts et tous les publics. C'est adapté d'un point de vue physique, que ce soit facile ou difficile, selon ce que les gens recherchent. Et puis adapté aussi en fonction de ce que les gens souhaitent voir. Est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir des balades en forêt, avoir des points de vue, avoir des ambiances au coucher du soleil, etc. Ils sont dans le département une centaine d'accompagnateurs en montagne, toujours disponibles pour encadrer un public, pas toujours conscients de l'intérêt d'y faire appel. Les chemins qui sont balisés en été ne le sont pas forcément pour l'hiver. L'hiver, avec la neige, on ne voit plus les sentiers. Donc déjà, les accompagnateurs permettent d'avoir un circuit adapté à la demi-journée au niveau des pratiquants. Et puis en plus, ce qui est très apprécié, d'avoir des informations sur le milieu humain, le milieu naturel, la faune, la végétation. Un accompagnateur qui scrute le ciel avec optimisme. Le froid et quelques chutes de neige sont attendues sur le massif. De bonnes gures pour les prochaines vacances qui, toutes zones confondues, vont s'étaler du 4 février au 6 mars. Voilà les vacances d'hiver qui débutent donc ces jours-ci. Quelques jours de congés qui vous permettront peut-être de découvrir de nouveaux paysages. Dans la Loire, il est notamment possible de se balader en chien de traîneau à travers le massif du Pila. Une expérience, vous allez le voir, faite de vitesse et de cohésion entre l'homme et les animaux. De belles images dans ce reportage de Marie-Lise Pariot pour TL7. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon. Vous avez une bonne assurance vie ? Non, je rigole. Voilà comment démarre une promenade de chien de traîneau. La vitesse de pointe atteint les 30 km heure et les 10 chiens qui tirent le traîneau sont bien aidés par le mûcheur. Il indique d'une voix douce, mais claire, les ordres aux chiens. Monsieur, gauche, gauche. Allez. C'est bien. La meute est solidaire et complémentaire. Elle se compose pourtant de quatre races différentes. Husky, Alaskan, Malamute et Esquimau du Groenland. Ces chiens vont rester complices tout au long de leur vie. Parce que même les parents ou les chiots, que ça soit au travail, on remarquera que c'est toujours des groupes qui restent formés ensemble, soudés entre les petits et les parents. Même le mâle prend ce rôle de père très au sérieux chez le chien de traîneau. Et derrière, à la maison, quand ils seront dans les enclos, chez nous, c'est des parcs où les chiens sont tous ensemble. Donc les 25 composants de notre meute sont tous ensemble en liberté dans l'enclos. Et le soir, ils se mettent par boxe, par affinité. Et en fait, on a tendance à les retrouver tous dans la niche le lendemain matin quand il a fait un peu froid, en boule, mais les uns contre les autres. L'activité de chien de traîneau est possible sous réservation. Les clients suivants avaient profité de Noël pour offrir cette expérience. On voulait impérativement le faire sur la neige, pas sur le chariot, on voulait vraiment le faire sur le traîneau. Le paysage est magnifique, mais si vous êtes dans le coin, n'oubliez pas de tenir en laisse votre propre chien. Ceux-ci ont très envie de jouer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada